La chose qui est sûre, c'est que c'est une des plus grosses journées de manifestation. Nous avons des chiffres qui sont équivalentes au 7 mars, donc c'est quand même une immobilisation qui est historique. Je crois que pas grand monde pensait qu'on arriverait à avoir une immobilisation qui pouvait être aussi forte. Donc c'est une grande réussite et je crois que le discours du président de la République hier nous a bien aidé à mobiliser puisqu'il n'a pas du tout été dans l'apaisement. Alors justement, ce chef de l'État hier, il a dit en gros circuler, il n'y a rien à voir. Il a rappelé que la réforme entrerait en vigueur au 1er septembre comme prévu. Est-ce que vous avez toujours l'espoir de faire reculer le gouvernement ? Oui, on a toujours espoir de faire reculer le gouvernement et que cette loi ne soit pas appliquée. On voit que la manifestation est très importante aujourd'hui, plus grosse manifestation qu'on ait pu avoir depuis le départ. On voit aussi que le patronat commence à s'inquiéter de ces grèves et de ces manifestations puisque M. Roude-Bézieux a dit qu'il pourrait servir quasiment de médiateur entre le gouvernement et les organisations syndicales pour que le dialogue repart. Ça vous dirait que Geoffroy Roude-Bézieux joue les médiateurs ? Ça aurait été bien que je pense qu'il prenne la parole un petit peu avant. Et on voit que les marchés financiers sont inquiets. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, les marchés financiers ne sont pas inquiets de savoir si cette réforme va se faire ou pas. ils sont inquiets des conséquences de ces grèves et de ces manifestations. Bien plus inquiets de ça. Ils ne sont pas inquiets. Ils commencent à être inquiets et bien plus de ça que des grèves. Enfin, que de la réforme des retraites. Non, il n'y a pas d'inquiétude pour les marchés. Si, il commence à y avoir de l'inquiétude. Non, mais est-ce que précisément, la seule chose qui pourrait éventuellement faire reculer le gouvernement serait la pression justement des marchés qui n'est pas tout à fait là et la pression par ailleurs des institutions financières ? La pression des marchés qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui commence. J'ai bien dit qu'on sentait une inquiétude montante. Peut-être la pression aussi du patronat qui commence à être aussi inquiet de ces manifestations et de ce conflit qui dure. Donc, je crois que rien n'est perdu. On a vu aujourd'hui que la pression était encore là. Et je crois que le discours du président, qui n'a pas simplement dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est vrai qu'il a dit ça, mais il a dit d'autres choses qui étaient encore bien plus choquantes. Dire que les syndicats n'ont rien proposé pour avoir un compromis.